hello les gars c'est j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ma part je viens juste de rentrer du travail donc ne regardez pas ma tête parce que franchement je ne ressemble à rien du tout je suis fatiguée mais c'est pas grave on est entre nous alors dans cette vidéo là je vais tester avec vous en live la marque fraîche je vous en avez déjà parlé que j'avais envie de tester pas toute la gamme mais certaines gammes et que j'avais aussi donc envie donc de vous faire part sachant que jacquille aïna elle en parle souvent de la marque fraîche et même d'autres youtubeuses d'autres blogueuses comme à l'offre saari je crois elle s'appelle comme ça elle en parle énormément également donc la youtubeuse d'hylème beauty que j'aime beaucoup elle parle beaucoup de la marque fraîche et là j'ai dit bon ok là ça fait qu'ils testent sachant qu'il y avait un code promo de moins 25% je me suis dit mais non mais ça fait tu peux pas passer sur cette occasion c'est pas possible tu peux pas passer sur cette occasion là donc chose faite je suis allée reprendre les produits de la marque fraîche donc je vais vous les montrer un par un et ensuite on va les tester ensemble donc j'ai pris le savon nettoyant le visage au soja comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo en fait je l'avais reçu en cadeau mais j'avais pas vraiment utilisé donc j'ai pas vraiment d'avis à donner mais là cette fois ci je vais le tester pendant jusqu'à ce qu'il se termine et je verrai comment il est voilà je verrai exactement comment ma peau ma peau adhère donc j'ai pris ça donc en miniature donc ça m'a coûté je crois 16 euros c'est pas cher pour tester ensuite je me suis pris donc cette fameuse lotion tonique le rose faciale qu'on entend partout parler avec les vrais pétales de rose pardon avec les vrais pétales de rose qui se trouvent juste ici donc franchement je suis assez je sais pas je suis très curieuse vraiment donc lotion visage hydratation intense à la rose comme je l'avais déjà dit je suis pas très femme de la rose mais apparemment ça a vraiment des bienfaits pour la peau donc à voir et par la suite pardon et pour finir donc j'ai pris le le face cream à la rose donc j'ai pris celui là voilà donc apparemment alors qu'est ce qu'ils disent donc rose deep hydratation hydratation intensément pendant 24 heures donc les peaux normales à sèche enfin pour les peaux normales à sèche sa formule légère utilise la technologie de libération dans le temps pour favoriser un niveau d'hydratation idéal en captant et en préservant l'hydratation tout au long de la journée mais il me semble que ce que sur le site il avait dit que si c'était pour tout type de peau donc à voir on va tester ici direct au niveau de l'odeur en fait moi je suis trop bizarre j'aime pas l'odeur de la rose mais j'achète quand même bon ça prouve que ça me dérange pas plus que ça alors donc qui se présente comme ça ah oui je faisais pas rentrer bon je vais le refermer donc qui se présente comme ça donc c'est vraiment un tout petit packaging vraiment pour tester quoi et il est comme ceci au niveau de l'odeur ouais ça sent vraiment la rosa donc à voir so on va tester tout ça en live restez connectés et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner de partager je compte sur vous et de commenter so let's do it bon les girls là on est dans ma salle de bain je ne sais pas si la luminosité bon voilà c'est pas la plus c'est pas la mieux je vous cache pas je sais pas comment j'ai fait pour poser donc mon trépied et ma caméra donc j'ai fait un semi mac mais bon ça va aller j'espère que vous allez voir quand même le rendu je me suis déjà démaquillé avec les produits que je vous ai déjà montré en vidéo donc si vous êtes intéressés donc je vous mettrai tout ça en bas d'infos et je vais commencer tout de suite donc par utiliser donc tous ces trois produits de la marque fraîche en premier lieu donc le nettoyant visage au soja en deuxième partie la lotion tonique à la rose avec les pétales de rose franchement je trouve ça je trouve ça vraiment assez ingénieux vraiment et pour finir la crème hydratante à la rose so c'est parti on commence tout de suite je vous l'ai déjà dit tout à l'heure je me suis déjà démaquillé donc là je vais prendre donc le gel nettoyant au soja et là je vais bien le tester au niveau de l'odeur ça sent vraiment la rose vraiment c'est pas sensation de picotement c'est doux ça mousse pas beaucoup comme vous pouvez donc le constater ici ok mais c'est vraiment une sensation de fraîcheur après comme je vous l'ai dit moi je suis pas très fan de l'odeur de la rose mais bon ça va ça me dérange pas plus que ça mais je trouve ça vraiment frais quoi et je vais rincer je vais quand même tester pour voir si ça pique au niveau des yeux j'aime trop faire ça pour voir en fait si ça pique les yeux ou pas franchement non c'est très doux alors moi je suis agréablement surpris ça ne pique pas les yeux bon je vais rincer donc là je viens juste de me rincer le visage donc j'ai effectué juste un seul passage on va voir vraiment si ça enlève tout le résidu de maquillage quand même franchement non franchement pas mal là il n'y a plus rien ma poêle est toute douce après si vous cherchez un gel nettoyant moussant c'est pas celui là que vous devriez prendre parce que il ne mousse absolument pas et il ne pique pas les yeux ça c'est quand même un point fort c'est qu'il ne pique pas les yeux et juste un passage je suis quand même assez satisfaite bon après je me suis pas maquillé beaucoup mais quand même quoi j'ai quand même mis mon fond de teint ce matin j'ai mis mon lente cerne bon je m'étais quand même démaquillée avant mais je trouve ça quand même correct pour le moment je suis satisfaite notre fameux nettoyant visage au soja qu'est ce que je pourrais lui dire honnêtement ça nettoie super bien j'ai effectué juste un seul passage et ma peau est complètement nettoyée ma peau est toute douce juste ça tiraille juste un tout petit peu sur ce côté là mais sinon je n'ai rien à dire l'odeur très frais si vous aimez la rose il n'y a pas de souci moi je suis pas très fan de l'odeur de la rose mais ça va je supporte quand même c'est correct en fait c'est pas une odeur non plus qui va rester juste après le rinçage donc ça c'est bien et ça ne pique pas les yeux par contre ça ne mousse pas beaucoup donc si vous cherchez un nettoyant dans mon moussant c'est pas celui là vers lequel vous devez vous diriger mais honnêtement ça vaut le coup de tester parce que ce qui est bien c'est qu'il convient à tout type de peau voilà en fait c'est un nettoyant je pense multi action démaquillant qui va aussi donc nettoyer votre visage en profondeur et tout en douceur et non vraiment je suis je suis satisfaite après ils disent sans dessécher la peau je suis pas très d'accord cette zone là c'est un peu sec mais pour le moment je suis contente alors il est écrit également donc cette formule multifonctionnelle sert également à tonifier apaiser et adoucir la peau pour obtenir un teint éclatant et une bonne mine franchement là pour le moment oui je trouve que ma peau est beaucoup plus lumineuse elle est bien elle est toute douce ça je n'ai rien à dire après avoir au fil de la semaine deuxièmement on va passer à la lotion tonique à la rose alors regardez moi ça il y a des pétales de rose dessus donc je voulais montrer plusieurs fois mais franchement je suis assez fascinée par ça en plus apparemment ça vient du maroc donc franchement bien donc il ya quand même des belles choses en afrique alors donc ça qu'est ce que ça va apporter donc ce sont avec de vrais 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 pétales de rose qui sont à l'intérieur de cette lotion qui va adosser la peau affiner l'apparence des pores on va voir ça tout de suite je sais pas si ça sent la rose honnêtement mais on va le tester tout de suite en live donc je vais en mettre un tout petit peu alors première application qu'est ce que j'en pense là c'est le calme total parce que là c'est mon moment à moi je vous assure les filles quand je me démaquille je me sens tellement bien c'est mon moment à moi en fait vous voyez ce que je veux dire c'est moi c'est 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 la rose mais pas beaucoup donc c'est correct j'aime bien pour le moment ça va ça me fait penser en fait à l'odorose de de christian lénard mais cette eau là en fait elle va juste apaiser mais celle ci apparemment donc qu'elle va affiner le grain de peau réduire l'apparence des pores donc on verra moi personnellement la lotion la peste que j'ai utilisé c'est celle de chez je sais plus si je retrouve le nom je vous je vous dirais et non franchement j'aime bien là je trouve ma peau elle est beaucoup plus lumineuse et j'aime beaucoup pour le moment en tout cas on verra sur du long terme on verra les jours qui vont suivre après mais là sincèrement ma peau elle est tonifiée ma peau elle est tout ce qui était en fait un peu sec ici donc tout est parti donc là je retrouve vraiment ma peau en fait je la sens beaucoup plus douce pour le moment je suis satisfaite on va tester maintenant la crème on va terminer par la suite avec donc la crème à la rose toujours de ces de chez fraîche pardon alors je vais lire ici mais je pense que je voulais je voulais je voulais lui tout à l'heure il me semble alors donc ça ça va apporter de l'hydratation ok pendant 24 heures sur les peaux normales à sèche mais moi j'avais vu tout à l'heure que c'était sur les peaux mixtes enfin bon je sais pas enfin sur sephora à appliquer matin et soir et qui va donner en fait de l'hydratation totale ok so c'est parti alors déjà j'aime bien parce qu'il ya un petit truc comme ça là un petit couvercle je trouve ça tellement pratique c'est super bien alors la crème elle est très onctueuse hein je sens pas trop la rose mais j'ai trop super onctueuse je trouve vraiment très bien hop je vais l'appliquer là ouh elle est douce hein franchement elle est tellement douce en fait elle est très onctueuse ah ouais non franchement je suis assez bluffée elle est vachement bien non franchement les filles j'ai jamais utilisé une crème au aussi onctueuse et aussi douce je sais pas comment vous expliquer ça nickel hein non vraiment nickel j'ai rien à dire c'est super agréable ah ouais non franchement l'hydratation elle est là euh on sent pas trop euh la rose l'hydratation elle est là vraiment je suis assez bluffée euh de cette crème parce que la vérité euh au niveau de la texture elle est super onctueuse après je sens un petit peu des picotements je sais pas pourquoi mais bon mais euh c'est une sensation assez agréable je sais pas comment vous l'expliquer c'est comme si j'avais des petits trucs là partout sur le visage je sais pas mais euh non franchement elle m'a l'air d'être vraiment pas mal hein en tout cas elle est vraiment 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 onctueuse j'ai été assez bluffée par rapport à ça euh j'en ai pas mis beaucoup et au niveau de l'hydratation elle est vraiment totale totale et la peau elle est toute douce non franchement euh je suis assez contente et voilà les girls mon crash test avec la marque Fresh est terminée j'espère que ceci donc vous aura plu dites moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits de la marque Fresh ou ça vous tente de les tester moi je vais les tester au fur et à mesure pendant une semaine je vais voir comment ma peau va réagir et je vous ferai également une autre vidéo finale afin de vous dire ce que j'en pense vraiment si ma peau adhère ou pas voilà mais en tout cas là au niveau euh de l'application enfin de la première utilisation je suis assez satisfaite donc euh j'ai hâte donc de voir euh euh donc les jours à venir notamment demain donc sur ce je vous laisse et je dis toujours n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Ciao ! Prenez soin de vous !